Musique Musique Oui, bonjour ! Je m'appelle Franck Heur, je suis autrice, compositrice, interprète et je joue de la harpe, donc je suis aussi harpiste. Tout commence avec une chute. J'adore les pizzas. Vous pensez que ça n'a pas de rapport, mais ça a un rapport. Je sortais d'une trattoria et en sortant de cette trattoria, je me casse la margoulette sur un trottoir et en me relevant hilare, en me frottant le popotin douloureux, je tombe sur la plaque rue Franck Heur dans le 18e arrondissement de Paris. Le nom me fait quelque chose, en fait, ça me fait tiquer. Le lendemain matin, je découvre que Franck Heur, en fait, c'est un musicien royal. Je trouvais ça trop classe de pouvoir m'emparer éventuellement d'un petit bout de cet alter ego-là. Et en plus, dans Franck Heur, il y a Franck et il y a coeur. Je trouve que ça me correspond pas mal. Et si on gratte un peu sous le vernis, on enlève le F de Franck Heur, ça fait rancœur. Un peu comme s'il y avait des choses cachées sous la jolie enveloppe pour celui ou celle qui veut bien se donner la peine de creuser. Comment définir sa propre musique quand on est artiste ? C'est toujours un petit peu la question piège. Déjà, je chante en français, j'écris des chansons en français, donc ça rentrerait dans la grande enveloppe de la chanson française, on va dire. Je me trouve au milieu d'un espèce de triangle qui serait la chanson française, puisque j'écris mes morceaux en français, la pop et la variété. Sur ce triangle-là, tu jettes un peu de poussière d'étoiles avec un petit côté enveloppant, ésotérique, en sorcelant, envoûtant. Voilà, un petit shaker de ce type-là. Alors j'écoute beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique, mais je pense que ma première influence, c'est la littérature. Je lis beaucoup de fantasy, de science-fiction, beaucoup de littérature française aussi. Et j'ai toujours fait dans ma tête la bande originale des bouquins que je lisais. Et sinon, en termes de musique, j'écoute beaucoup de musique de film, évidemment. Beaucoup de musique d'animé, de jeux vidéo, et un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Mes parents, ils écoutaient des choses très populaires. Ça allait de Johnny Hallyday, Céline Dion, Whitney Houston, Joe Dassin, Richard Anthony. Et j'entends siffler le train. J'ai aussi deux autres projets majeurs qui sont des projets de chœur. Je travaille avec le Necolite Orchestra, qui est un orchestre toulousain. Et c'est un groupe de rock qui se prend pour un orchestre. Et en fait, on reprend toutes les musiques de l'imaginaire. Ça recroise un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes influences, à ce qui m'a fait rêver quand j'étais petite et qui me fait encore rêver aujourd'hui. Et on reprend tout l'univers de Miyazaki, du Studio Ghibli, avec tous les films d'Ayao Miyazaki, avec la musique composée par Joey Saishi. Et donc j'ai la chance de chanter en japonais sur un répertoire incroyable, avec des musiciens incroyables. Et à côté de ça, j'ai aussi un autre projet que j'adore, avec une personne que j'adore, qui s'appelle Bernard Werber. On a un spectacle qui s'appelle Voyage Intérieur Expérimental, qu'on joue, qu'on peaufine et qu'on modèle depuis 2019 maintenant. On a la chance de pouvoir se produire dans de belles salles. Et en fait, on allie la voix douce de conteur de Bernard avec la harpe et ma voix sur à peu près deux heures. Et c'est une expérience de deux heures qu'on fait vivre au public pour se rencontrer soi, pour parler de l'inconscient, avec encore un petit soupçon de magie autour. De toute façon, c'est un petit peu ma cam, la magie. Je crois que c'est ce qui saupoudre toute ma carrière, de faire des choses un peu magiques. Ma réponse, ça ne va pas être très, très rationnelle, mais ce sera quand même ma réponse. J'ai l'impression d'avoir quelque chose à y faire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un espèce de petit appel à l'intérieur de mon cœur ou de ma tête, qui me dit « Tiens, ça vaudrait le coup de faire ça ». J'ai toujours été bercée par ça quand j'étais gamine. Je pourrais aussi te répondre que c'est un challenge, que c'est une aventure. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et donc je suis toujours très enthousiaste à l'idée de vivre des nouvelles aventures. Une concrétisation d'un rêve d'enfant quand tu vois les gens qui font le métier dont ils rêvent à la télé. C'est peut-être aussi ça qui m'a attirée dans l'expérience et dans l'aventure Incroyable Talent. S'il y avait quelque chose à rajouter, je dirais qu'il ne faut pas laisser tomber l'amour, les gars. Ce n'est pas une chose désuète. On vous dit des gros mensonges à la télé. L'arme de construction massive, c'est l'amour. On passe tous pour des visionours, mais quand l'espèce sera menacée, c'est nous qui allons survivre. Et vraiment, c'est sous-coté, mais c'est génial. C'est un outil dont il faut s'emparer plus, s'il vous plaît. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada